Je vais vous donner des chiffres officiels. C'est ce qui est le taux de croissance au Sénégal pour obtenir des chiffres. Je ne le contente pas parce que depuis 2014, il y a des idées qui ont eu des idées pour le pétrole. Vous savez, si vous calculez le PIB, je vais vous donner la formule. Le PIB est égal à la consommation finale plus l'investissement plus l'exportation moins l'importation. C'est ce qui est ce qui est le PIB. Si la consommation augmente, le PIB est augmenté. L'investissement augmente, le PIB est augmenté. L'exportation augmente, le PIB est augmenté. L'importation augmente, le PIB est augmenté. Mais l'importation augmente, c'est le PIB. Si vous comprenez, le fait que l'investissement massif, pour le pétrole et le gaz, c'est justifié d'avoir 1,9% en 2020, sur le tableau, 6,2%. Vous savez, nous avons dit qu'il y a 4%. Il y a 4%. Pourquoi ? Parce que ce qui est le taux de croissance au Sénégal. C'est normal. Mais aujourd'hui, le taux de croissance est de 6%. Si vous avez un PIB, il y a 18 000 milliards. Mais 18 000 milliards, vous appliquez à 6% de qui ? 6% de croissance. Vous savez quoi ? 1080 milliards. 1080 milliards, si vous avez 200 milliards de bénéficiaires, vous avez des bénéfices d'Olivia. C'est le Sénégal. Vous avez des bénéfices de Bolloré. Vous avez des bénéfices de Total. Vous avez des bénéfices de Marocains. Vous avez des bénéfices de Sénégalais. Vous avez des bénéfices de Sénégalais. Vous avez fait votre bénéfices de Sénégalais. Sous-titrage ST' 501